Bonjour à tous, je souhaite vous partager dans cette vidéo le travail que j'ai fait ces derniers jours sur la densification des 400 m² de jardin que je souhaite cultiver de manière syntropique ou disons qui s'en rapproche le plus. L'objectif est d'obtenir une masse végétale très importante et dans la précédente vidéo je vous ai montré le nombre d'arbres et d'arbustes que j'avais implanté, soit plus de 80 arbres et arbustes. Vu que j'ai reçu les boutures que j'avais commandé, à savoir 40 boutures de sol, 10 de goji, 10 de casseille et 10 de casis, j'ai densifié encore le jardin. J'ai aussi un petit peu modifié mon design pour travailler sur un dôme beaucoup plus grand et j'ai rajouté deux autres parties. Ce que vous voyez à l'écran c'est le résultat final obtenu et je vous propose dans cette vidéo de revenir sur la plantation des boutures et voir tout le process que j'ai fait. Alors je vous avertis d'avance, ce process est un peu archaïque, j'ai fait avec le contexte et les moyens du bord. D'ailleurs on peut parler un petit peu de ce contexte, le terrain il est très argileux et nous sommes en janvier donc le terrain est vraiment gorgé d'eau. Ce n'est probablement pas le meilleur moment pour faire les actions que j'ai entrepris de travail du sol mais parfois on fait un peu comme on peut. Donc là mon objectif c'était vraiment d'implanter très rapidement les boutures que je venais tout juste de recevoir. Et donc arriver à plus de 80 arbres et arbustes et à peu près 70 boutures supplémentaires. Aussi bien sûr je ferai au printemps l'ajout de nombreuses autres cultures comme j'avais évoqué à savoir les tournesols, les maïs, les consoudes etc. Avant de regarder la préparation que j'ai faite pour implanter les boutures, je vous montre le design sur lequel j'ai travaillé au préalable et bien sûr le résultat que j'obtiens. Donc là à l'écran vous avez le résultat obtenu du premier dôme et ce premier dôme quand je l'ai travaillé, voici sur quoi je suis parti. Ce que l'on retrouve dans cette image pour le moment ce sont simplement les arbres arbustes et les petits fruits. Et en noir vous avez les allées. Donc là sur ce dôme on voit qu'il est réparti en trois parties. Une partie ici où on va retrouver que des sols, donc les sols sont en rond vert. Et c'est l'ensemble des boutures que je vais avoir mis ces derniers jours. On va aussi avoir l'écasseille en carré rouge et en carré marron l'écassis. Donc vous pouvez mettre sur pause si vous êtes intéressé pour regarder en détail ce dôme. Mais ce qu'il faut retenir à ce niveau là c'est qu'on a plus de 60 arbres et arbustes qui sont implantés. Donc qu'ils soient déjà présents depuis deux ans pour les grands arbres notamment. Le néphillé est assez récent mais par exemple le kaki est assez ancien. Les amandiers également. Mais la majorité du reste a été implantée cet hiver. Il y a aussi deux casseilles qui étaient déjà présents à ce niveau là. Et les B2 mai étaient également présentes. Mais sinon tout ça c'est vraiment ce que j'ai rajouté cet hiver et ces derniers jours pour les boutures. Donc maintenant une fois que j'ai installé toutes ces boutures. Ce que je prévois de faire au printemps ça va être de rajouter les vivaces et les annuels. Donc pour les vivaces je vais rajouter aux abords des allées les consoudes, mélisse et menthe. En fonction de ce que je vais avoir à disposition. Donc là j'ai déjà fait une trentaine de boutures de consoudes. Donc j'ai bouturé les racines. Bon ça vous trouverez sur internet comment faire. Il suffit d'avoir une consoudes. C'est un petit peu le plus compliqué d'ailleurs c'est d'avoir la première consoudes. Pour après arriver à faire les séparations des racines. Je ne rentre pas dans le détail. Sinon je vais devoir faire les semis de mélisse, de menthe. Et également je vais rajouter des artichauts. Donc c'est les triangles que vous avez en bleu. Je vais rajouter également dans la partie sud du dôme du romarin, thym et sauge. Puisque ce sont des plantes a priori qui ont besoin plutôt beaucoup de lumière. Ce qui est au contraire des cassis et des casseilles. Qu'on peut venir placer plus à l'intérieur du dôme qui seront cachés notamment par les sols et le reste des arbres fruitiers. Mais là vraiment pour le devant, là où ça va être le plus au sud. Je vais mettre du moromarin, thym et sauge. A voir si ça fonctionne. Encore une fois on est sur des tests à ce niveau là. Sinon aussi je vais rajouter en annuel des tournesols, maïs et menthe. C'est les étoiles jaunes que j'ai rajouté dans l'image. Peut-être que j'essaierai de rajouter d'autres annuels cette année. Comme des blettes ou des salades. Notamment pour faire de la verdure et que je vais venir tailler pour remettre au sol. Peut-être en récupérer également pour la consommation. Mais on verra. J'aimerais plus à l'avenir, mais je ne vais pas le tester je pense cette année. Ou sinon à un endroit très précis. C'est de mettre par exemple des pommes de terre. Ça on verra plus tard. Peut-être que je l'essaierai quand même sur une petite partie cette année. Déjà voici le design du premier dôme. Le deuxième dôme qui correspond à cette partie là. Qui est plutôt celui-ci beaucoup plus divisé. On va retrouver trois parties. Une partie à ce niveau là. Une partie ici qui contient quatre arbres colonaires que je voulais tester. Je l'ai évoqué dans la précédente vidéo. Où j'y ai mis deux boutures de sol également. Et tout au fond une partie basée surtout sur les gojis. Donc je ne l'ai pas évoqué précédemment. Mais donc dans ce premier dôme. L'objectif c'est de produire bien sûr les grands arbres fruitiers. Tels que le néfflier du Japon, le kaki, les amandiers. Mais également les petits fruits. Que ça soit les cassis, les casseilles, les baies de mai ou les cassis. Il y a également un sureau qui est à ce niveau là. Et des ragouminiers. Les ragouminiers aussi sont très importants pour moi. Parce que ça me semble être une plante qui est pas mal résistante à la sécheresse. Et qui va produire des petites cerises. J'ai mis beaucoup de sol. Mais l'objectif des sols il va être double. Déjà me faire beaucoup de végétation que je vais couper. Et je vais ramener au sol. Mais également j'avais prévu même avant de penser à la syntropie. De faire un petit peu de vannerie. Donc c'est pourquoi j'avais fait d'ailleurs cette petite partie ici. Je comptais déjà mettre des sols sans même penser à la syntropie. Donc c'est à mon avis une plante très intéressante le sol. A ces deux niveaux là. Donc je reviens sur cette partie là. Donc ici je vais tester les arbres colonaires. J'ai une partie de culture surtout de goji. Et ici ça va être la partie surtout de culture de kasseille. Encore une fois en compagnie des arbres fruitiers. Tels que les deux pommiers qui sont ici. Les noisetiers qui sont la ligne arrière. Et également ici on le voit pas mais on a un cerisier. Donc je viens sur le design de cette partie là. Donc comme je vous l'ai dit. On a les arbres colonaires qui sont ici. Avec également deux cerisiers nains. Ils sont un peu comme les ragouminiers des cerisiers qui font des petites cerises. Mais qui sont très intéressantes notamment dans un contexte de sécheresse. A priori ils résistent plutôt bien à la sécheresse. Et donc j'ai la partie également goji. Et je vais avoir la partie surtout cassis. Encore une fois en compagnie de pas mal de sol. Également je vais rajouter les annuels et les vivaces. Consou de mélisse, mandes, artigeaux pareil. Un petit peu de roux marin, thym et sauge. Dans la partie sud. Donc là sur l'image elle est bien orientée. Puisque la partie nord est vraiment au nord. Et vous avez le sud qui est bien en bas. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez regarder plus en détail tout ça. Ce que je vous propose maintenant. Ca va être de partir sur comment j'ai préparé les différentes parties. Pour rajouter les boutures. Donc j'avais déjà installé l'ensemble des autres arbres. Que ce soit les ragouminiers, les feijoas etc. Je vais vous montrer c'est vraiment le rajout des différentes boutures. Que j'ai reçu. Donc plus de 70 boutures. Et je vous montre comment j'ai travaillé. C'est pas forcément la meilleure méthode que j'ai faite. Mais j'ai fait en fonction du contexte. On est parti sur la préparation du sol. La première étape de la préparation du sol. C'était de supprimer les ragouminés. Pour ça j'ai utilisé une houe. Et pour se faciliter la tâche. J'aurais dû passer la tondeuse. Car l'herbe était déjà un petit peu haute. J'aurais aussi pu utiliser un motoculteur. Mais bon la saison n'étant pas vraiment propice. Pour utiliser cet engin. Et lui aussi que j'essayais d'éviter de trop travailler le sol. J'ai préféré utiliser la houe. Comme on peut le voir. Je mets l'herbe que j'ai retirée. Avec forcément un peu de terre. Je la mets sur le côté des espaces. Où j'aurai l'ébouture. Ensuite je pars sur un peu de décompactage du sol. Comme je vous l'ai dit. J'ai beaucoup d'argile. Donc forcément j'essaie de décompacter le sol. On voit quand même. Peut-être pas à l'image. Mais qu'il y a beaucoup de vie dans le sol. J'ai quand même pas mal de verre de terre. Donc c'est déjà un bon point. Mais sinon le sol est très compacté. C'est un peu de la pâte à modeler. Donc je vais travailler le sol pour le décompacter. Comme je vous montre. Et ensuite je vais rajouter un petit peu de terreau. Et de sable. Pour avoir un sol un petit peu plus léger. Et pour avoir une meilleure structure de sol. J'amène donc une brouette de sable et de terreau. Alors c'est du terreau au premier prix. J'ai pas forcément le budget. Pour pouvoir mettre énormément de terreau. Et tout un tas de choses. Comme je vous l'ai dit. L'ajout d'arbres, arbustes, boutures etc. Ça revient déjà assez cher. Donc là je suis parti vraiment sur du terreau. Assez peu cher. Avec pour objectif de celui-ci. De le mélanger à l'argile. Pour vraiment aérer la terre. Je décide ensuite de mélanger l'argile au mélange sable terreau. Et pour ça je me baisse. Et je casse les mottes d'argile. Ainsi que je brasse avec les mains. Vous allez voir. A noter que j'avais déjà testé. Sur les autres parties du terrain. D'autres méthodes. Et j'en suis arrivé à la conclusion. Que la meilleure méthode c'était celle-ci. C'est celle qui me semblait le plus efficace. Et peut-être même moins efficace. Que certaines autres méthodes. Que j'ai pu faire sur les autres parties. En 10 minutes de temps. J'ai fait un bon mélange. Sur environ 15 cm du sol. Pour environ ici. Vous avez à l'écran. Je dirais. Un petit peu moins de 2 mètres carrés. Bien entendu cette méthode. Ne fonctionnerait pas sur un espace plus grand. Je l'ai tout de même fait. Moi de mon côté sur 15 mètres carrés. Et c'est franchement faisable. Pour une surface plus grande. Je pense qu'il faudrait partir. Sur une utilisation de motoculteur par exemple. Ou bien simplement. Se passer de cette étape. D'ajout de sable terreau. A rajouter au sol. Moi dans mon contexte. Où c'est vraiment beaucoup d'argile. Comme je vous dis. J'ai préféré. Recréer un petit peu la structure. Que je mélange avec le sol. Puisque aussi. J'avais supprimé de la terre. Lorsque j'ai utilisé la houe. Puisque j'ai mis sur le côté. Les herbes. Avec environ 5 cm de terre. A chaque fois. Donc. Vu que j'ai pas non plus un sol. Trop profond. J'ai préféré rajouter un petit peu de matière. C'est pourquoi je rajoute du terreau du sable. Et que je fais ce brassage. Vous allez voir que même. Je le refais une deuxième fois après. J'ai ramené également. Une demi brouette. A peu près. De terre. Ou sur lequel j'avais mis. Des résidus de culture. De l'année dernière. Alors majoritairement. Moi je fais pas de compost. Je fais directement du compostage de surface. Mais à un certain endroit. J'avais mis quand même. Quelques résidus de culture. A composter. Donc je vais chercher la terre qui est dessous. Pour venir la placer à ce niveau là. Je rajoute une deuxième brouette. De terreau. J'ai pas mis de sable ce côté. Et je vais mélanger. Donc avec la brouette. De terre que j'ai ramené. Mais également avec. La partie encore en dessous. Et j'essaie de remonter le plus d'argile possible. Pour faire un mélange. Vraiment très homogène. Et surtout. Très aéré. Je repars bien sûr. Sur le brassage de tout ça. A la main. Donc à peu près. En 10 minutes. Un quart d'heure. J'arrive à avoir la structure. De sol. Qui va m'intéresser. Dans lequel je vais venir implanter. Mes boutures. Je déballe les boutures que j'ai reçues. Donc le jour même. Des boutures que j'ai acheté par ailleurs. A la pépinière Tilipouze. Que je vous invite à contacter. Si vous êtes intéressé. Alors c'est pas de la pub. Mais j'ai trouvé d'ailleurs. La qualité des boutures plutôt sympa. De bonne qualité. Et surtout à un prix vraiment très correct. Donc si vous voulez des boutures de sol. Qui sont d'ailleurs très dures à trouver. En tout cas. Par chez moi. Et bien. Vous pouvez le contacter. Il en a encore un peu. Je l'ai demandé. Il y a quelques jours. Quand je lui ai téléphoné. Je pars sur la plantation des boutures. Je fais en sorte bien sûr. Que ça soit dans le bon sens. Et simplement. Je écarte la terre. Qui est devenue très meuble. Après le travail que j'ai fait au préalable. Et je mets simplement la terre autour. Je tasse un tout petit peu. Et ensuite. J'arroserai. Et je mettrai un petit peu de paillage. Mais on verra ça après. Donc je remplis ici. Sur le coin goji. Avec 4 boutures de sol. Que je vais se passer. D'environ 40 à 50 cm. Je dirais. Alors on pourrait faire beaucoup plus rapproché. Mais bien sûr. Ça demande à avoir plus de boutures. Que je n'avais pas ici. Donc pour cette partie là. La goji. Qui n'est pas la plus importante non plus. Des tests que je veux faire. Je mets simplement. 4 boutures de sol. Qui vont me faire ma végétation. Que je ramènerai au sol. Et ensuite. Je vais rajouter. Les goji. Donc je mets. Environ. 6 ou 7 boutures. Deux goji. En plus des 3 goji. Qui sont déjà en place. Je termine. Par le paillage. Alors j'ai oublié de faire. L'arrosage au préalable. Je le ferai après. Je ne le montrerai d'ailleurs. Pas en vidéo. Mais j'ai bien fait l'arrosage. Un petit arrosage après. Malgré qu'on soit en hiver. En général. Il vaut mieux. Faire un petit arrosage. Tout de même. Après les plantations. Donc j'en fais un. Et bien sûr. Je mets le paillage. Alors le paillage que j'ai. C'est vraiment des restes. De l'année dernière. Puisque je paille le potager. Et j'ai dû d'ailleurs. Découvrir une partie du potager. Pour récupérer ce paillage. Que je viens placer. Sur l'ensemble. Des boutures. Que j'ai implanté. A cette période. Bien entendu. J'ai suivi ce process. Sur l'ensemble. Des parties. Que je vous ai présenté. En image. Donc là. Vous avez la partie. Des cassis. Donc qui est juste à côté. Et j'ai suivi le même principe. Donc j'ai préparé le sol. De la même manière. En rajoutant un petit peu. De terreau. De sable. Et en brassant. Avec l'argile qui est en dessous. Et ensuite. Je procède. A l'implantation des boutures. Donc pour le détail. De tout ce qui a été implanté. Vous avez simplement. A reprendre l'image précédente. Et je referai un point. Ultérieurement. Je pense. Sur l'ensemble des arbres. A buste. Et des boutures. Que j'ai mis en place. Et les choix que j'ai fait. Donc je l'ai déjà un petit peu évoqué. Dans cette vidéo. Bien sûr. Je vous invite à mettre des commentaires. Sur les choix que j'ai fait. Et également. Sur les techniques. Que j'ai mis en place. Elles sont tout à fait critiquables. Donc n'hésitez pas. A écrire votre avis. En commentaire. Si vous voulez continuer. A suivre cette parcelle. Que je vais essayer de cultiver. De manière syntropique. Où il y aura beaucoup plus. De choses intéressantes. Au printemps. Où on verra. L'évolution de la végétation. Et les installations. Des cultures annuelles. Et vivaces. N'hésitez pas. A vous abonner. Et si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas aussi. A y mettre un pouce. Je vous remercie en tout cas. Et je vous dis à très vite.